Plus belle ma ville avec le groupe Alila, pour faire du logement la première pierre du bien vivre ensemble. Ce mois-ci, notre focus ne porte pas sur une ville, mais sur une communauté de communes, la CCEL. Aux portes de la deuxième métropole de France, la communauté de communes de l'Est lyonnais rassemble 8 municipalités autour d'un projet de développement commun. Ses compétences sont axées notamment sur l'aménagement de l'espace, l'économie, les transports ou encore la politique agricole. Ici, 40 000 habitants au total se partagent un territoire très vaste de plus de 14 000 hectares, composés d'itinéraires vélo, de circuits randonnés et de nombreux équipements dédiés au sport, ainsi que la vie culturelle et associative. A noter également la présence de monuments patrimoniaux d'envergure, comme le château de Raja et ses 20 hectares de verdure à moins d'une demi-heure de Lyon. Ce cadre de vie propice à l'installation de familles attire également l'activité économique. 3 500 entreprises, PME, PMI, commerce et artisanat sont implantées dans l'Est lyonnais et contribuent ainsi au dynamisme d'un territoire qui compte environ 22 000 emplois directs locaux. Ce n'est donc pas toujours une nécessité pour les habitants de se diriger vers la métropole pour trouver du travail. D'autant que des grands groupes font parfois le choix de venir s'installer tout près de chez eux. Ce n'est pas un hasard si par exemple Bonduelle a décidé de construire en 2018 à Genas le nouveau siège social de sa filiale Bonduelle Fraîche Europe, leader sur le marché des salades en sachet et des salades traiteurs. Bonduelle favorise le travail et l'engagement, l'ancrage local. Notre nouveau bâtiment et notre nouveau siège grâce à un tissu économique extrêmement dynamique nous a permis de travailler uniquement avec des acteurs de la région lyonnaise. Que ce soit pour la conception, l'aménagement des locaux mais également les services proposés à l'arrivée aux collaborateurs. A titre d'exemple, les collaborateurs bénéficient d'une conciergerie, une conciergerie solidaire qui favorise en fait la réinsertion par le travail. Si cette filiale est installée sur le territoire de la CCEL, c'est aussi pour son accessibilité. Le territoire est maillé par divers moyens de transport qui favorisent son développement. Via le réseau du Citral, différentes lignes convergent vers des points d'ancrage fort comme Grange Blanche ou Voix-en-Velin-la-Soie. Par la 42 et la 43, la métropole est aussi accessible rapidement. Mais la force de la communauté de communes réside surtout dans l'attractivité de son aéroport et de sa gare TGV qui draine à elle seule environ 1,500,000 passagers par an. Un nœud ferroviaire en expansion, concomitant du développement croissant de l'aéroport qui de son côté a vu son trafic bondir de 27% en moins de 3 ans. Avec la barre des 11 millions de passagers dépassés en 2018. On a mené des études qui montrent qu'il y a plus de 2,3 milliards de créations de valeurs liées à l'aéroport de Lyon, dont 1,8 milliard dans l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc avec des retombées plus importantes plus on est proche. Donc pour la CCEL qui est un partenaire pour le développement de l'aéroport, ce sont des opportunités pour les entreprises, des opportunités en termes d'emploi pour l'ensemble des habitants des communes riveraines. Cet outil de développement pour la communauté de communes n'a pas fini de progresser, puisque l'objectif fixé pour 2025 est d'atteindre les 15 millions de voyageurs. Pour maîtriser les enjeux à venir de ce carrefour européen, la directive territoriale d'aménagement a délimité une réserve foncière de plusieurs centaines d'hectares autour de l'aéroport. Un espace qu'il convient d'exploiter en activité, mais de manière maîtrisée. La plaine Saint-Exupéry va donc nécessiter la création d'habitats de proximité et des conditions de mobilité efficaces. On a quelques inconvénients et on a aussi quelques nuisances, puisqu'on est à la croisée des autoroutes, on a le TGV pas loin, l'aéroport. Ceci dit, toutes ces activités économiques, c'est du très positif pour nos concitoyens, en matière de confort, de fiscalité, qu'ils n'auraient peut-être pas sur un autre territoire. Pour la partie cadre de vie, je compte beaucoup sur le monde agricole pour sauvegarder toute une partie environnementale qui est importante à mes yeux, pour qu'on puisse, avec le mix des deux, y vivre de la plus belle manière. Notre focus sur la communauté de communes de l'Est lyonnais est terminé. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Sous-titrage MFP. Plus belle ma ville avec le groupe Alila, pour faire du logement la première pierre du bien vivre ensemble.